Voilà deux mois que Johnny Hallyday s'est éteint et déjà les premiers signes de tension au sein de son clan pointent le bout de leur nez. Pour les funérailles du tolier, Laetitia, David et Laura avaient fait en sorte de paraître unis, même si les deux aînés avaient préféré attendre leur belle-mère et leurs deux demi-sœurs directement à l'église de la Madeleine et ne pas descendre les Champs-Élysées. Depuis toutefois, les relations entre la femme de Johnny Hallyday et ses deux premiers enfants se seraient tendues. En cause, l'album posthume du rockeur, actuellement en cours de préparation. C'est en effet ce que semble indiquer le surprenant communiqué publié ce week-end par Mejan Veil, l'avocat de David Hallyday. Il y précise que son client n'a ni contacté Madame Laetitia Hallyday, ni d'ailleurs été contactée par elle, durant le mois de janvier 2018 avant d'évoquer l'album posthume de Johnny Hallyday, respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui. Aussi n'a-t-il jamais souhaité participer ou prendre part en aucune façon à la réalisation d'un album posthume. Une déclaration pour le moins inattendue et qui semble résulter de tensions ou d'un manque de communication criant au sein du clan Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada